Qu'est-ce que l'objectif de l'aménagement du territoire ? Nous avons identifié quelques points clés qui devront nous aider à atteindre ces objectifs-là. Le premier élément, c'est qu'aujourd'hui, on parle des pôles territoires. Il s'agit de réfléchir sur comment accompagner l'État pour mettre en place de façon très efficace ces pôles territoires. L'autre élément, c'est le financement de l'aménagement du territoire, qui est une problématique depuis très longtemps. Je pourrais dire depuis même les indépendances jusqu'à aujourd'hui. La question du financement de l'aménagement du territoire, notamment de la mise en place des schémas d'aménagement, est un réel défi pour le Sénégal. Troisième élément, c'est ce qu'on appelle l'harmonisation des interventions des différents acteurs qui interviennent en matière d'aménagement du territoire. Et là, également, l'objet de cette rencontre, c'est de voir comment on pourra optimiser cette collaboration entre les différents acteurs. Le quatrième élément, c'est la question de la maîtrise de l'information territoriale. Vous voyez bien, on ne peut pas faire un bon aménagement du territoire si nous n'avons pas une bonne maîtrise de l'information territoriale. Donc, comment améliorer cette maîtrise de l'information territoriale, ça fait également partie aujourd'hui des objectifs qui sont visés. En plus de ces objectifs, bien sûr, l'aménagement du territoire est certes une politique, il y a une politique d'aménagement, mais aussi c'est une discipline scientifique. Donc, l'idée aussi, c'est à travers tous ces acteurs que vous avez vus, notamment des scientifiques qui sont présents, de voir les innovations majeures qui existent en matière d'aménagement du territoire et de faire en sorte que les politiques puissent s'approprier de ces innovations pour pouvoir réaliser de façon efficace leurs projets et programmes. Bon, il y a beaucoup de solutions. Déjà, il y aura un atelier qui est prévu presque sur l'ensemble des deux journées qui vont parler de tout ce qui est problématique d'environnement, de tout ce qui est problématique de la gestion des ressources naturelles. Donc, dans cet atelier-là, bien sûr, cette question de la gestion des crues, de la question des inondations, va effectivement attirer l'attention des intervenants qui vont, bien sûr, se pencher sur ces questions, mais de façon beaucoup plus scientifique. C'est-à-dire, c'est vrai qu'aujourd'hui, l'État a fait beaucoup, beaucoup d'efforts pour résoudre ces problèmes-là, mais il faut aussi savoir que ce sont des problèmes qui ne datent pas d'aujourd'hui. Ce sont des problèmes qui sont liés, que nous constatons depuis très, très longtemps et qui sont liés aussi, justement, à la façon dont, depuis très longtemps, l'État n'a pas toujours forcément maîtrisé, véritablement, la mise en place des outils de planification pour pouvoir résoudre ces problèmes-là. Des réflexions vont être faites par cela pour accompagner déjà l'État qui est sur le terrain et qui essaie d'apporter des solutions plus ou moins efficaces.